Musique En 1988, un jeu de course sur arcade assez fou débarque dans les salles. Son nom, Chase HQ. Édité et créé par Taito, il marquera toute une génération de joueurs. En Chase HQ, vous incarnez l'officier de police Tony Gibbons et son partenaire Raymond Brody. A bord d'une Porsche 928, vous allez vous lancer à la poursuite de criminels en fuite sur les routes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une version spéciale s'appelant Super HQ Criminal Chaucer. On le trouve aussi sous le nom de Super HQ aux USA. Il existe une version australienne pâle qui vaut une véritable fortune. Sorti en 1993, ce Super HQ vous propose une vue à la première personne à l'intérieur de la voiture. Surtout, ne vous laissez pas avoir par les images, Super HQ est assez jouable. La musique est plus que correcte. Comme d'habitude, la Super Nintendo nous propose des mélodies de qualité. Certains bruitages ne sont pas terribles. Les crissements de pneus sont assez cools, tandis que le bruit à chaque fois que l'on double une voiture est assez ridicule. Par exemple, la sirène de police est vraiment ratée, alors que les impacts sont top. C'est assez inégal. Au niveau de l'animation, la sensation de vitesse est là. Les dégâts sont assez bien faits pour l'époque. Il y a un souci du détail assez surprenant dans ce titre 16 bits. C'est vraiment dommage que la route et les décors soient beaucoup plus fluides que les véhicules qui sont dessus. La voiture est très simple à conduire et vous allez plus passer votre temps à éviter les véhicules et les ennemis plutôt qu'à gérer les virages de façon précise. Il faudra faire preuve de stratégie contre les boss. Ce jeu a le mérite de proposer des situations et des idées assez variées par rapport aux limitations de la machine. Par exemple, je n'ai jamais vu dans un jeu moderne un chauffeur faire un appel de phare lorsqu'on est à contre sens. Le jeu se divise en 6 rondes. Une fois maîtrisé, vous pourrez en venir à bout au bout de 30 minutes. Super HQ, Criminal Chaser est un titre assez particulier qui a le mérite de se démarquer de la concurrence grâce à sa forme et à son fond. Dommage que la réalisation ne soit pas plus soignée. Il est aussi dommage que les titres ne proposent pas un mode de joueur. C'est un titre arcade à l'ancienne qui contentera les fans de jeux de course sans prise de tête. Super HQ, Criminal Chaser obtient la note de 85%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !